Je doublement remercie Jean-Jacques et Alain, qui travaille avec Jean-Jacques. Si c'est possible de couper vos micros et vos caméras, on va comme ça garder juste la photo avec Jean-Jacques et son équipe. Voilà, Frédéric, si c'est possible. Je voulais doublement remercier d'abord pour ce Café Nile sur ce thème du One Health. Et puis la deuxième chose, pour l'aide extrêmement importante et extrêmement efficace que vous nous avez apportée sur l'organisation des états généraux de la santé en région, qui sont également sur le thème du One Health et qui sont reportés en avril prochain. On vous précisera la date très vite et on les fera dans une autre région que la Bourgogne. Frédéric, si vous pouvez couper votre caméra. Merci beaucoup. On les fera à Besançon, Franche-Comté, qui est une ville que j'adore aussi. Et donc, on est en contact avec la ville de Besançon pour organiser ces états généraux de la santé en région. Jean-Jacques, je te laisse la parole tout de suite pour une introduction. Donc, maintenant que tu veux partager les slides, et puis on repassera ensuite à la séance des questions-réponses. Donc, une fois que tu auras présenté les différents points que tu souhaitais mettre à notre connaissance. Merci beaucoup, cher Olivier, de mettre à l'honneur une région que tu connais bien, la Bourgogne-Franche-Comté. Et comme tu le rappelles souvent, de mettre en lumière les initiatives qui se mettent en place dans chacun de nos territoires. En cette période de fête, je partagerai volontiers quelques papillotes, mais ça va être un peu compliqué. Et ça me permet en tout cas de vous saluer toutes et toutes, et en particulier de visages que j'ai vus s'incrustés à l'écran, à savoir Pascal Fancioli et Christophe Lanlong connaissent bien cette région. On va parler d'une seule santé, et j'ai eu l'occasion de rappeler que c'est une priorité de notre projet régional de santé. On en a même fait un livret spécifique, celui de la prévention, où on rappelle les enjeux de ce que représente aujourd'hui une seule santé. Comme le dit l'OMS, c'est très certainement la principale démarche pour relever les défis sanitaires de plus en plus complexes auxquels nous sommes confrontés, à savoir l'émergence et l'amplification des pathologies infectieuses, les phénomènes d'antibiorésistance, les atteintes à la biodiversité, le réchauffement climatique. Donc c'est un devoir d'agir de la sorte, parce qu'une seule santé finalement, c'est trouver les équilibres et optimiser les enjeux entre santé animale, santé humaine et santé de l'écosystème. Dans notre région, vous le savez, on a une tradition de longue date de cette santé publique intégrée, où finalement, on a compris que c'est en mettant autour de la table sous une approche pluridisciplinaire, mais surtout pluripartenariale, pluridisciplinaire parce qu'on a besoin de mobiliser les talents et les compétences de tous les chercheurs, de tous les épidémiologistes, tous les acteurs dans ce domaine qui œuvrent tant dans la santé animale humaine que celle des écosystèmes, mais au-delà, l'important aujourd'hui, c'est de rassembler, de coordonner, d'acculturer aussi, on va y revenir, les usagers, les patients et leurs représentants, les collectivités locales et les institutions. En tout cas, on est dans cette dynamique. Vous le savez, vous connaissez toutes et tous les universités d'été de Besançon. Tu as évoqué Besançon comme la prochaine rencontre et on en sera très honoré de vous accueillir, où chaque année, on rassemble autour d'enjeux fondamentaux les principaux acteurs. Et puis, on a quand même une tradition également d'impact de ce que représentent les zoneuses dans notre territoire. Je veux penser à la maladie de Lyme, qui, avec la tic très présente comme vecteur en Franche-Comté et dans d'autres territoires, l'équinococose et puis le Covid, qui a révélé, alors là, pour le coup, à tous, combien elle pouvait toucher, impacter tous les territoires de notre nation. Et la Bourgogne-Franche-Comté, comme le Grand Est, ont été très durablement touchés. Et donc, il y a un devoir d'agir. Ce PRS, comme je l'ai dit, notre PRS de Bourgogne-Franche-Comté se met au vert. On en fait une priorité. C'est inscrit également, et on pourra y revenir, dans notre projet régional de santé-environnement, le quatrième de sa génération, qui a été adopté en partenariat étroit avec le Conseil régional et les autorités préfectorales et tous les partenaires qui contribuent aux différents groupes de travail. Mais ça va au-delà. Ça veut dire que dans les contrats locaux de santé que nous signons, dans les contrats pluriannuals d'objectifs et de moyens avec les établissements, dans les actes de partenariat ou de convention dans les groupes de travail, alors on essaie de rappeler qu'il faut toujours avoir à l'esprit cet enjeu d'une seule santé. Ça veut dire très certainement qu'il faut accentuer la sensibilisation et la culturation parce que ce n'est pas toujours une évidence ou alors on le perçoit que lorsqu'on est touché ou impacté. Et puis surtout, ce que nous voulons, nous, ce n'est pas le grand soir, ce n'est pas tout changer parce qu'on voit que ce sont souvent des petites victoires qui seront cependant des grands pas. Hier, j'ai eu la chance de participer à un comité stratégique qui est installé dans cette région depuis 2014, qui est un comité qui rassemble tous les acteurs de la politique du médicament. C'est important parce que nous mesurons aujourd'hui qu'en matière de réchauffement climatique, notre écosystème santé est quand même responsable pour près de 8 % des éléments du réchauffement climatique. Et le médicament doit être de mémoire à près de 55 % de facteurs d'émission de gaz à effet de serre. Et quand on connaît l'objectif, il nous faut donner de réduire de 5 % chaque année jusqu'à l'échéance de 2050, on voit bien que les acteurs du médicament sont concernés. On a lancé un appel à projet pour suggérer à la profession qu'elle travaille dans les établissements ou en exercice coordonné de répondre à un appel à projet qu'on lance là en fin d'année pour initier des actions d'information, de formation, d'acculturation, mais aussi des actions concrètes. Alors, j'ai la chance d'être entouré et ils vont se présenter par une partie de mon équipe parce que l'ARS a inscrit très clairement dans son projet d'agence l'enjeu d'une seule santé. Et donc, on a mis en place une équipe projet et ils vont se présenter avec Marie et Bruno, sous l'égide d'Alain, Morin et une vingtaine de nos collègues ici qui sont chargées de faire un état des lieux et de proposer et d'accompagner des actions concrètes, d'ailleurs à la fois en interne au sein de l'ARS, mais aussi auprès de nos partenaires. Et donc, ce que j'aimerais pouvoir, avant d'en débattre, c'est vous présenter quelques diapositives et surtout vous présenter des actions très concrètes. Pour nous, ça nous parle quand même beaucoup quand on regarde les stats au niveau mondial. De mémoire, nos 7,6 milliards d'humains représentent 0,01% de l'ensemble des vivants. Et pour autant, l'être humain est responsable de l'extermination de 83% des mammifères sauvages et la moitié des plantes dans le monde. Quand on sait que 60% des pathologies infectieuses aujourd'hui proviennent du monde animal, quand on sait aujourd'hui que seulement 4% des animaux sont des animaux sauvages, quand on sait aussi que ce qu'on appelle la barrière d'espèce, qui faisait qu'il y avait une diversité des espèces animales et végétales, la volaille d'élevage représente dans le monde 70% de tous les oiseaux de la planète. Ça veut dire que lorsqu'un virus, lorsqu'un parasite, lorsqu'une bactérie, et on l'a vu avec le Covid apparaître, immédiatement, il y a le risque de la transmission de l'animal à l'homme. Le VIH, au départ, était une zoonose, et puis le virus a muté chez l'homme, et on voit les effets sur l'ensemble de la planète. Donc, j'insiste beaucoup sur cette impulsion, cette politique très forte que nous voulons mener en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne voudrais pas, et je vais m'arrêter là, donner l'impression que seul ce territoire agit, parce que de plus en plus de PRS, de plus en plus d'acteurs dans tous les territoires de notre pays agissent dans cette dimension humaniste et intégrée. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont se vous présenter, et puis qui ont quelques diapositives. Ce qui importe, c'est que vous puissiez donner des exemples concrets sur l'outil d'aide à la décision qu'on va mettre en place, sur le reset, sur la politique en matière d'antibiorésistance, sur un exemple très concret qui a été mis en place à l'hôpital Nord-Franche-Comté, avec une démarche clinique et intégrée sur une seule santé. Bref, je vous laisse la parole pour vous présenter. Marie Barbavasseur, je suis médecin de santé publique, et du coup, j'ai rejoint avec Bruno, enfin, j'ai le rôle avec Bruno de copiloter l'équipe projet une seule santé. Bruno Maestri, je suis ingénieur sanitaire, et donc je continue avec Marie le projet une seule santé. Et Alain Morin, donc directeur de la santé publique, qui chapote un peu la supervision globale. Merci aux équipes. Je crois qu'en termes de méthode, c'est important pour nous, parce qu'il y a une volonté d'équipe de direction de porter ce sujet avec nos partenaires. Et puis voilà, on a une équipe projet qui nous aide à être à la fois l'aiguillon et puis la force de proposition. Alors, on a quelques diapositives, rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Ce qui importe surtout, c'est de donner des exemples concrets d'actions qui sont mises en place, qu'on va mettre en place. Alors, peut-être simplement pour vous montrer, alors oui, c'est le lien qu'on va faire, et comme l'a expliqué M. Kweppler, en fait, le principal objectif, c'est bien d'opérationnaliser le concept et de l'intégrer vraiment dans toutes nos politiques, nos programmes, et en particulier dans le SRS, le schéma régional de santé, et dans le plan régional santé-environnement. Et pour ça, on est toute une équipe de volontaires et qui sont issus de toutes les directions métiers de l'Agence régionale de santé, aussi bien direction de la santé publique qui pilote ce projet, mais aussi de la direction de l'Organisation des soins et de l'autonomie, de la direction du cabinet du pilotage des territoires, du secrétariat général, de la direction de l'innovation et de la stratégie. Enfin, vraiment, on a des… Et même aussi de la direction inspection contrôle audite. Enfin, voilà, il y a des personnes de toutes les directions. Et donc, on vise des objectifs qui sont d'abord de s'approprier le concept, finalement, et de faire connaître toutes les démarches qui, en fait, qui existent, pas forcément sous le vocable « une seule santé », mais qui, finalement, sont les prémices de cette approche. d'enrichir toutes nos politiques, on vient de le dire, pour y intégrer le concept, de renforcer nos partenariats avec les acteurs de la santé animale et de l'environnement à travers des projets concrets, des actions concrètes. Et puis, bien sûr, de faire en sorte d'amplifier, de soutenir, de développer des actions sur l'ensemble des territoires, tout en veillant à la cohérence avec ce qui existe déjà. Et puis, bien sûr, on s'inscrit dans un travail qui est très en lien avec le niveau national, notamment dans la déclinaison du PNSE 4, mais aussi avec plusieurs ARS qui se sont déjà engagés sur le sujet et avec qui on souhaite, bien sûr, bien collaborer pour peut-être partager autour de nos projets, échanger les bonnes idées, on va dire, entre les régions. Oui, on peut terminer. Donc, trois axes de travail pour atteindre ces objectifs. Le premier, qui est basé essentiellement sur l'alimentation, la mobilité et l'environnement, afin qu'ils soient plus favorables à la santé. L'alimentation et la mobilité étant deux vecteurs d'évolution des politiques qui nous ont semblé très importants de prendre en compte. Réduire l'impact des activités du système de santé sur l'environnement pour le second groupe. Là, on est vraiment sur un objectif de prise en compte de l'ensemble des activités des établissements pour progressivement réduire l'impact sur l'environnement, mais également agir sur les autres facteurs, comme le cadre de vie, les gaz à effet de serre et tout un ensemble de démarches. Développer une approche transdisciplinaire pour mieux contrôler les risques liés aux maladies infectieuses. Alors là, effectivement, on est sur un ensemble de pathologies qui sont liées au monde vivant et à l'écosystème. Et on essaie de voir justement dans cette approche, d'abord, quelles sont les pathologies, les principales pathologies qui concernent notre région et comment, avec l'approche Une seule santé, on pourrait mieux les maîtriser. Oui, ça parle beaucoup, ça. On a parlé équinococose, on a parlé maladie de Lyme. On pourrait aussi parler des arboviroses qui, il y a encore quelques années, auraient pensé que le moustique-tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, ait colonisé la plupart de nos terres en Bourgogne-Franche-Comté. Je n'ai plus en tête le nombre de cas, alors certes, pour l'instant, importés, pas autochtones, mais combien de cas nous avons eus en 2023. Mais ça, c'est du concret, parce qu'aujourd'hui, les personnes dans nos territoires mesurent ce que ça veut dire d'avoir un dispositif de démoustication le soir dans les rues avec des personnes habillées en cosmonaute pour essayer d'éradiquer le moustique vecteur. Bref, on voit bien qu'il y a un enjeu extrêmement fort et je vais redonner la parole à Bruno et à Marie de cette diapositive qui montre qu'il y a finalement beaucoup de politiques qui sont concernées, beaucoup de dispositifs. Et il faut vraiment qu'on arrive à passer des concepts à l'action et aussi à la mesure de ce que ça veut dire dans le quotidien, parce que très vite, les usagers sont concernés. Alors, effectivement, on est actuellement dans une phase d'état des lieux, comme je vous disais, d'essayer de repérer tout ce qu'on fait déjà et qui va dans le sens d'une seule santé. Et ensuite, effectivement, on passera dans une phase d'élaboration d'un plan d'action très concret, soit qui visera à renforcer des actions qu'on mène déjà ou à, au contraire, avec nos partenaires de la santé animale et les écologues et tous les acteurs des trois secteurs, peut-être des actions complémentaires. Donc, par exemple, là, on a sur la diapositive l'état des lieux qu'on est en train de mener sur l'axe diminuer l'impact des activités du système de santé sur l'environnement. Et en fait, on voit qu'on a déjà un certain nombre de programmes, soit en cours, soit prévu, qui vise à la fois la réduction de l'impact environnemental des soins, la promotion d'un environnement plus sain au sein des structures du système de santé, par exemple, avec préservation des ressources et de la qualité de l'eau et de l'air, la végétalisation des espaces. C'est aussi la prescription raisonnée des antibiotiques et l'éco-prescription, limiter les prescriptions, envisager systématiquement des alternatives aux médicaments, promouvoir l'activité physique, une alimentation adaptée et la reconnaissance aussi de l'environnement comme un déterminant majeur de la santé et donc la promotion des bénéfices du contact avec la nature pour la santé. Et donc, on a plusieurs actions qui sont déjà initiées en ce sens avec la déclinaison des stratégies et feuilles de route de lutte nationale contre l'antibiorésistance en lien avec le CETIAS et le CREATV et également la création. Monsieur Coipelet, on a parlé d'un groupe de travail dédié à la transformation écologique ciblée sur le médicament. Et puis, on a peut-être deux autres actions à mettre en lumière. C'est le programme RISET, mais je vais laisser peut-être Bruno en parler. Le programme RISET, qui veut dire Réseau des établissements de santé en transition, est un programme qui a été lancé dans le précédent PRSE et 3, donc, et qui a été poursuivi et qui va être amplifié dans le cadre du PRSE 4 et qui vise à accompagner les établissements de santé et médico-sociaux sur tous les sujets de la transition, l'énergie bien sûr, mais également le confort d'été, le confort thermique, la qualité de l'air intérieur, les énergies renouvelables, l'environnement de l'établissement. Et ce programme est bien engagé. Une centaine d'établissements sont à peu près membres du réseau RISET. L'idée, c'est de continuer et d'amplifier ces adhésions et surtout de travailler sur l'ingénierie financière pour permettre d'avoir des projets de qualité et qui trouvent l'ensemble des financements dont ils ont besoin. C'est un projet qui est mené en partenariat avec l'ADEME et la banque des territoires. Ça marche parce que très souvent, un premier diagnostic permet de faire des économies de 10, 20 % de la consommation énergétique, d'absorber l'impact de l'augmentation des tarifs. Et demain, j'espère d'ailleurs qu'au-delà des établissements, on soit dans une dynamique encore plus territoriale parce qu'on voit bien que les mesures d'aller vers, les mesures mobiles peuvent aussi avoir une empreinte carbone qui peut aller à contrario de ce que nous recherchons en matière de proximité. Donc, tous ces enjeux, on les porte aussi grâce à ce dispositif RISET. Et puis, peut-être, dans la suite de cet état des lieux, on a également un établissement qui est très engagé sur le sujet, l'hôpital Nord-Franche-Comté, avec le docteur Amandine Berdelou, qui est médecin de santé environnementale, et qui porte une expérimentation d'approche clinique, une seule santé, qui vise les différents objectifs dont je viens de parler, d'éco-prescription, de prescription raisonnée des antibiotiques, de développer et de promouvoir un environnement plus sain au sein de l'établissement. Et du coup, pour l'instant, c'est une initiative qui est en expérimentation et en cours de déploiement au sein de cet hôpital Nord-Franche-Comté, mais il s'agira ensuite, bien sûr, de développer ce projet et cette démarche, aussi bien dans les autres établissements sanitaires, mais aussi dans les établissements médico-sociaux. Et également, on vise aussi l'exercice coordonné et les professionnels libéraux, afin de vraiment de sensibiliser, de diffuser cette démarche. Voilà. Et du coup… Le sujet est encore assez émergent, parce que j'ai en mémoire avoir participé à la rencontre nationale des CPTS, et donc il y avait un jeune interne qui présentait une thèse sur en quoi l'exercice coordonné peut-il être facteur de développement d'une seule santé. Ça reste effectivement encore des sujets émergents, mais on espère vraiment que dans les actes de contractualisation que nous allons mener avec les acteurs de l'exercice coordonné, dans les CEPOM, dans l'évaluation, alors certes que les directeurs publics, mais que nous menons pour les établissements de santé, et bien on puisse avoir au moins une action suggérée qui est claire, qui contribue à favoriser une seule santé. Ça a été évoqué aussi au niveau de l'alimentation, puisqu'il y a un travail à faire de synergie entre les plans d'action territoriaux et les contrats locaux de santé. Je ne sais pas si… Tout à fait. Et donc effectivement, c'est un axe fort aussi de la démarche qu'on a déjà engagé, puisque nous sommes un collectif interadministration composé de l'ADEME, de la DRAF, de la DRETS, de l'ARS nous-mêmes, pour travailler sur une politique alimentaire, une feuille de route sur la politique alimentaire régionale. Donc l'idée, c'est d'avoir un état des lieux aussi, des politiques sectorielles menées par chaque administration, pour pouvoir les mettre en commun et ensuite définir des axes prioritaires qu'on partagera avec les territoires, pour justement avoir quelque chose de consolidé et ça préfigure une démarche, une seule santé. Il y a pas mal de questions. Voilà, je crois qu'on en a terminé. Peut-être un mot, parce que dans les deux objectifs de notre PRS, qui est donc favoriser la culturation à une fleur de santé et favoriser la connaissance de la faune, de la flore et des milieux, et mieux prévenir les effets désirs à la santé, il y a la perspective de créer et d'adapter un outil de prise en compte du concept et d'aider à la décision, peut-être en dire un mot, et revenir un peu sur le groupe de travail zoonose, parce que je trouve que c'est très intéressant l'idée de mettre autour de la table Santé publique France, l'INRA, si vous voulez, au moins sur ces deux points. Et puis après, on s'arrête là pour répondre à vos questions. Alors c'est vrai que sur le travail d'outils et méthodes, ça nous a semblé important d'inscrire dans notre PRS E4 un travail conceptuel pour pouvoir avoir un cadre ensuite déclinable dans des actions concrètes sur les territoires. Donc ce travail est mené avec Chrono Environnement, qui est le laboratoire universitaire Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, on aura bientôt, au début d'année, des éléments sur justement cette action du PRS E4. Et oui, c'est vrai, on a bien besoin effectivement d'outils et de méthodes pour favoriser l'émergence de programmes qui soient réellement respectueux du concept. Et c'est tout l'enjeu de cette action avec Chrono Environnement et d'autres partenaires associés. Et justement, on a également une autre action dans le même axe du PRS E4 qui vise à travailler autour des zoonoses. Et avec nos partenaires et en particulier le CTV et la DRAF, d'essayer déjà de prioriser, d'identifier les zoonoses qui sont vraiment prioritaires d'intérêt sur le territoire et pour ensuite, du coup, co-construire des actions autour de ces zoonoses. Et donc, il y aura autour de la table ce que je disais, donc le Santé publique France, les collectivités locales, l'université, laboratoire Chrono Environnement, l'INRA, l'Office français des biodiversités, Lime Impact, qui s'occupe de la maladie de Lime, le Fredon, pour tout ce qui concerne la santé végétale. Et l'ambroisie, qui est extrêmement présente dans nos territoires. C'est presque endémique désormais et allergisante. Voilà, et donc on va faire un état lieu des principales. Et puis, l'idée étant finalement, et j'en terminerai vraiment là, d'être dans la dynamique d'anticipation, de prévention, de veille et d'action. Voilà, et j'espère qu'on a répondu à vos attentes et en essayant d'éclairer des choses concrètes qu'on essaie de mener. C'est ces petits pas, des petites victoires qui, j'espère, pas mal d'eux qui ont préduit à l'enjeu. Eh bien, Jean-Jacques, merci. Alain également, Marie et Bruno également. Oui, ce qui est, je pense que vous avez apporté des éléments d'explication qui sont tout à fait pertinents pour ceux qui s'intéressent à One Health. Et moi, ce que je trouve extrêmement positif, c'est l'ensemble des partenaires avec lesquels vous commencez déjà à travailler et sur lesquels vous avez des projets de terrain. Donc, c'est pas, on va dire, c'est pas de la pure construction intellectuelle. On est vraiment sur comment on fait changer concrètement un certain nombre de prises en charge, faire en sorte de mettre en place des plans de prévention. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Et je pense qu'on va avoir très certainement des questions sur le sujet. Alors, on va passer maintenant à la phase des questions que vous pouvez poser. Vous savez comment on fait. Vous levez, comme vient de le faire Pascal Forcioli, à qui je vais passer tout de suite la parole. Vous levez la petite main que vous avez dans votre barre d'outils. Vous mettez votre caméra, voilà, qu'on vous identifie bien. Vous vous présentez, parce que tout le monde ne se connaît pas encore. À force, on finit par en connaître beaucoup. Et vous posez votre question. Et ensuite, la parole est à Jean-Jacques et son équipe. Pascal, c'est à toi. Merci, Olivier. Bonjour à toi, Jean-Jacques. Merci à toi et à toute ton équipe de nous avoir fait cette présentation sur ce concept qui est en train de prendre corps vraiment dans la politique de santé. J'interviens à la fois en tant que directeur d'hôpital, mais aussi en tant que membre du Haut conseil de santé publique, puisque dans les travaux que nous avons faits au Haut conseil récemment, nous avons émis un avis sur la stratégie nationale de santé pour 2023-2033. Et nous avons insisté notamment dans cet avis sur deux principes devant dicter la politique de santé, à la fois la préoccupation d'une seule santé, ce que les anglo-saxons appellent « one else », et puis également, ce qui est totalement lié, c'est la santé dans toutes les politiques. Et comme vous l'avez bien expliqué les uns et les autres à tour de rôle, ces deux concepts se nourrissent l'un l'autre. Ils supposent aussi qu'à la fois au niveau national, au niveau régional et au niveau local, les uns et les autres aient à la fois une préoccupation partagée de la santé, avec une conception large de celle-ci, y compris sur le plan, comme tu l'as dit, de la santé animale, de la santé environnementale, de la santé humaine, dans la santé humaine à la fois physique, psychique, sociale. Et donc, qu'il y ait des politiques qui mobilisent l'ensemble des acteurs. Alors, j'ai compris au cours de votre présentation que vous étiez bien dans cette démarche de partenariat. Le collectif interadministration, bon, ça, c'était une de mes questions, comment vous travaillez au niveau régional, avec le préfet de région, avec les directions régionales de l'État, et comment ça se décline aussi au niveau local. Vous avez évoqué les pistes de contractualisation, avec les uns, avec les autres, avec les hôpitaux, avec les cliniques, avec les CPTS. Vous avez évoqué également les contrats locaux de santé. Donc, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de pistes. Si vous pouvez développer un petit peu ces aspects-là sur la déclinaison sur le terrain, sur la mobilisation des acteurs. Vous n'avez pas parlé des collectivités territoriales en tant que telles. Je pense notamment, bien sûr, à la région, mais aussi au niveau du département, au niveau des EPCI, les intercommunalités. Et puis, un sujet également qui est très important, c'est la santé au travail. Voilà. Merci. Et merci encore pour votre intervention. Question courte, en fait. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Mais je te sais aussi très, très informé et passionné du sujet. pour ce qui concerne la santé dans toutes les politiques, c'est effectivement, pour nous, un enjeu extrêmement important parce qu'il n'y a pas de politique publique qui n'ait un impact sur la santé, comme la santé peut être aussi facteur facilitant ou parfois irritant de telle ou telle action. Et donc, ce sont des sujets que nous portons beaucoup grâce à notre projet Régional Santé Environnement, le PRS 4, où les principaux services de l'État sont à nos côtés pour porter ces sujets. On les décline le plus possible, tu l'as dit, dans nos contrats locaux de santé, voire, et ça, c'est une nouveauté, de plus en plus de PRS territorialisent leur action. Et par exemple, nous avons proposé au Conseil départemental de la Nièvre de mener ensemble ce qu'on a appelé un pacte en faveur de la santé et dans lequel nous proposons à la collectivité départementale un sujet santé environnementale, notamment autour de l'eau. Les contrats locaux de santé, j'en ai parlé. Et puis, toute la dynamique des établissements. Après, ce n'est pas un secret que de dire qu'il y a des points parfois de crispation ou de contrainte. Le premier, c'est de trouver l'équilibre entre des préoccupations de court terme et la perspective. Si on reprend l'exemple de l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui est engagé dans une dynamique, et c'est la bonne méthode, c'est-à-dire c'est porté par le directeur, la communauté médicale dans son projet d'établissement. Et il y a un facilitateur qui est un médecin désigné pour porter toutes les actions que peut amener un hôpital en matière de contributeurs à atteindre les 1,5 degrés, pas plus, de se protéger, de mener des actions de prévention, hôpital sans tabac, promoteur de la santé, enfin bref. Mais tout ça se confronte au quotidien. Un hôpital, par exemple, aujourd'hui, qui est extrêmement en difficulté sur la gestion des urgences. Donc, ce n'est jamais facile de dire à des aides-soignantes ou des médecins qui peinent au quotidien à apporter une réponse pour différents facteurs, et je ne vais pas y revenir, et puis donner cette perspective qui peut être aussi une voie d'améliorer les choses. J'ai un autre exemple en tête. Un chirurgien de l'hôpital d'Auxerre qui a dit simplement en faisant un état des lieux du processus de stérilisation, ils ont pu faire pratiquement une économie annuelle de 70 000 euros, qui de fait a ensuite réinséré dans le quotidien des investissements de l'établissement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la divergence ou les difficultés qu'il peut y avoir entre différentes politiques publiques, avec des enjeux qui peuvent être très différents, vu d'où on se place. Prenons la lutte contre l'alcool, entre des acteurs qui vont défendre une filière, d'autres qui vont parler santé, d'autres enfin qui vont essayer d'évoquer avant tout l'environnement. Mais par contre, l'idée d'une seule santé, c'est justement de pouvoir mettre autour de la table des acteurs qui n'auront pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, la même finalité, mais d'essayer au même, et j'espère que ce n'est pas trop utopique ce que je dis, mais d'essayer au moins de pouvoir entendre les positions respectives des uns et des autres, de trouver un chemin qui permette d'être dans ce qu'est le développement durable. Le développement durable, c'est l'équilibre entre le social, l'économique et l'environnement. Si on arrivait toujours à œuvrer comme ça, alors la santé publique serait prééminente. Pascal, est-ce que la réponse te convient ? Oui, oui, merci. Il y a juste la santé au travail. Ce que tu n'as pas évoqué, Jean-Jacques. Oui, oui. La santé au travail, c'est pour nous un enjeu de coordination fort. Mais Alain, tu peux compléter. C'est vrai que la santé au travail aujourd'hui, outre le fait un peu à l'instar de la santé scolaire, mais c'est peut-être vrai aussi de tous les acteurs de prévention et confrontés à des tensions sur les ressources humaines extrêmement importantes, est aussi parfois un monde un peu compliqué, compliqué, en tout cas vu de notre côté, parce que très ciblé sur les pathologies professionnelles, c'est paritaire et c'est tant mieux, mais il n'est pas toujours aisé de pouvoir porter et faire accompagner des projets de prévention et de promotion de la santé au sens global. Si la prévention de l'alcoolisme n'est pas repérée comme un enjeu majeur dans l'entreprise, on peinera à… Si la vaccination n'est pas une priorité, on peinera à… Je ne sais pas si Alain, tu… Non, mais oui. Pour compléter ce que dit Jean-Jacques, il y a un plan régional santé au travail qui vient d'être finalisé. On avait poussé pour que la majorité d'actions qui nous concernent par les vaccinations, activités physiques, etc., se retrouvent dans le plan régional santé au travail. Ça n'a pas été possible. Donc, on revient par une autre porte via une convention avec la DRETS pour… Ce qu'on n'a pas obtenu d'un côté, c'est de l'obtenir par une autre voie. Donc, alors, il y a quand même un facteur d'espoir parce que quand on est en COVID, certes, ça n'a pas été rose tous les jours avec la médecine du travail, mais n'empêche que dans certains cas, on a pu bien travailler avec eux. Donc, on voit que sur les zoonoses, on a peut-être une porte d'entrée qui est peut-être plus facile que de leur parler de vaccination aujourd'hui. Mais voilà, ça va être la politique du petit pas parce que c'est compliqué pour nous en termes de tutelle. Et on voit bien même que la DRETS n'est pas forcément parfois un peu en difficulté par rapport à porter l'ensemble des politiques. C'est vrai qu'une telle pénurie de médecins au travail également ne facile pas les choses. Alors, en attendant, il y a une question qui vient de la salle. Moi, j'en ai une, c'est on est quand même en tant que citoyens. On est très… Je trouve que les différentes générations commencent à s'impliquer de manière forte, à prendre conscience de ces problématiques. Et en fin de compte, on a un accueil plutôt positif quand on parle d'une seule santé. Je trouve qu'il y a eu un changement dans la population et chez les citoyens par rapport à ces questions-là qui étaient auparavant assez clivantes, peut-être parce que malheureusement, elles ont été marquées politiquement pendant très longtemps. Il n'en reste pas moins qu'on est quand même dans une complexité qui est une complexité rare parce que on a… Je ne parle pas des acronymes que vous avez tous cités avec brio, mais déjà, même pour un élu local de base, on ne comprend pas bien tout. On ne sait pas tout ce que ça représente. Mais il y a également la stratégie nationale de santé, les projets régionaux de santé, le PNSE 4, les PRSE 4, le PLFSS, la loi de finances. Donc, on se retrouve dans une espèce d'environnement général qui devient une espèce de chose très tentaculaire sur laquelle on n'arrive pas à savoir comment on peut arriver à focaliser des actions précises dans ces différents projets et ces différentes influences diverses qui viennent d'un peu de partout. Au colloque qu'on a organisé en novembre sur le One Health, on s'est aperçu quand même qu'il y avait 11 ministères de tutelle et 30 directions générales qui étaient concernées. Donc, voilà, comment faites-vous justement pour avoir ce dialogue facile avec les acteurs de terrain et pour leur faire un peu, pas oublier, mais comprendre comment ça se passe ? Ce n'est pas évident. Non, mais je partage ton analyse de notre écosystème santé, mais peut-être est-ce le cas d'autres écosystèmes qui a une forme de paradoxe, c'est à la fois la vie de tous les jours et c'est une matière qui peut être très vite hyper techno, foisonnante d'acronymes, de dispositifs et de concepts. Alors, évidemment qu'il faut avoir ce cap conceptuel, mais il faut très vite ramener à la vie de tous les jours et aux enjeux que le concept d'une seule santé renvoie. Et moi, je crois beaucoup au terrain et aux actions de proximité qui se mettent en place et qui, à un moment donné, peuvent éclairer chaque citoyen et dire, tiens, finalement, là, ce que je suis en train de vivre, c'est une seule santé. Quand je reprends l'ambroisie, quand on est, tiens, dans le Jura, à voir le travail que fait le service du Conseil départemental presque en arrachage manuel au bord des routes pour éliminer l'ambroisie et que des élus en parlent comme une plante, pas seulement allergisante, mais qui dévore des terres agricoles ou certains terrains de sport, eh bien, ça parle, quoi. C'est du concret. Et là, à partir de là, on peut expliquer le processus. Quand, dans mon quartier ou dans ma famille, une personne est malade de la dingue et qu'on commence à réexpliquer le processus qui en fait que, eh bien, là, on peut commencer à avoir une illustration très concrète. Quand un hôpital, comme celui d'une enfance comptée, on espère que ça essaimera partout, commence à mettre des actions du quotidien, alors là, et ainsi de suite. Je crois, moi, beaucoup à cet enjeu de proximité, de contractualisation et d'éclairage par des exemples concrets. Voilà. Je rappelle souvent… Et enfin, tu l'as dit un peu en introduction, même si ce n'est pas le but, ça devient aujourd'hui un élément d'attractivité très, très fort pour nos étudiants, c'est-à-dire que les jeunes générations questionnent beaucoup sur c'est quoi les valeurs de la structure, c'est quoi l'action qu'elles mènent pour défendre l'environnement, c'est quoi au quotidien, ce qui peut permettre de trouver l'équilibre entre vie perso et… Alors, moi, vous connaissez ça par cœur, mais c'est extrêmement important. Et tu connais comme moi, alors je le redis à chaque fois, mais vous le savez, les moines taoïstes, il y a cinq siècles avant Jésus-Christ, disaient déjà des choses très simples, en disant le médecin… Enfin, à peu près ça, je ne sais pas si… Mais le médecin soigne la maladie, le bon médecin le malade et le grand médecin soigne l'environnement. Je crois qu'ils avaient tout dit. Oui, c'est une belle formule. Question suivante, Younes. Younes Thélie, de chez Niel. Merci Olivier. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis sur mon téléphone. Oui, ça marche. Super. Alors, merci pour… Merci pour votre présentation, monsieur le directeur. Donc, Younes, je suis pharmacien et consultant chez Niel. Et j'avais deux questions. Donc, la première, chez Niel, on a constitué un doutant qu'on a appelé France for One Health, qui est en fait une coalition d'acteurs de la société civile en santé qui cherche à travailler aussi sur cette question pour voir comment on peut implanter de la meilleure manière One Health dans les pratiques au quotidien, des professionnels de santé, mais au-delà des professionnels de santé. Donc, ma première question, elle était de savoir quelle place dans votre stratégie vous allez laisser à la société civile pour pouvoir s'exprimer sur des propositions, des projets qui pourront émaner de votre territoire. Et ma deuxième question, on voit… Enfin, comment la poser ? On voit bien que la planification, enfin, avec ce qu'exposait Olivier juste avant, la planification telle qu'elle est pensée en France, j'ai l'impression en tout cas qu'elle n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas lisible. Est-ce que One Health, finalement, ce n'est pas aussi l'opportunité pour l'administration de se renouveler dans ses pratiques et de trouver une nouvelle manière de planifier et d'évaluer les politiques publiques ? Oui, je pense comme vous, si la deuxième question sous-tend, ce que nous percevons, c'est que la politique One Health s'incarnera si elle part des territoires et des initiatives locales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas fixer un cap des orientations, parfois un cadre législatif et réglementaire qui permettent de faciliter les choses. Mais franchement, c'est vraiment du territoire, des initiatives locales, certes accompagnées et appuyées, que naîtront dans l'esprit des gens ce que représente la seule santé. C'est vraiment comme ça qu'en tout cas, nous, on essaie de travailler. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours parce qu'on a un peu la tradition du descendant en France qui plaque, quels que soient les territoires, ce que nous devons faire de la planification écologique. Mais je crois vraiment à ce point-là. Et puis après, comment embarquer la société civile ? Ça, c'est une question pas simple à répondre, mais qui est cependant majeure. Moi, je pense vraiment à la méthode du mettre autour de la table tous les acteurs, même ceux qui ont des points de vue divergents. Rapprocher l'expertise citoyenne de l'expertise profane. Je pense, par exemple, que dans le groupe travail sur les zoonoses, il faudra systématiquement avoir des, pas seulement des représentants associatifs, usagers qui seront présents, mais aussi des usagers tout simplement, qui peuvent aussi, avec des interventions de bon sens, nous dire, mais attention, là, OK, mais ça ne correspond pas au quotidien de la vie des gens. Et puis, je crois aussi beaucoup aux acteurs de la démocratie sanitaire parce que, Alain, tu peux en dire un mot, on a une commission spécialisée très difficile dans le domaine de la prévention qui réunit, là, pour le coup, tout le monde et qui va nous aider aussi à être un peu l'aiguillon de la parole citoyenne. Alors, je ne sais pas, Alain, ça fait des thèmes. En fait, oui, on a la chance d'avoir une commission spécialisée de la prévention de la CRSA qui est très dynamique sur ces questions-là, qui organise des colloques, qui porte le sujet pour le coup, qui le porte, y compris au sein des autres commissions de la CRSA parce que là aussi, il y a un problème d'acculturation, y compris au sein de la commission régionale. Donc, il y a vraiment la notion d'acculturation de tous les acteurs et on le voit bien, ça commence comme ça. On le retrouve dans la planification écologique du système de santé, il faut former 6500 professionnels, là, de ça, il y a un énorme travail d'acculturation et ça se fait des fois par des choses extrêmement simples. On voit avec le moustique-tigre les réunions publiques qui sont organisées parce que les collectivités du coup le demandent. Alors, on entre par le système d'inconfort quelque part, que des gens les gênent parce qu'ils ont marre d'avoir des moustiques et de ne pas pouvoir faire un barbecue sur leur terrasse. Mais du coup, on arrive à rentrer sur ces thématiques-là en leur expliquant aussi pourquoi on met pas de l'insecticide dans tous les sens, partout. Et on voit que ça marche aussi comme ça. C'est vraiment la politique du global. On approche plutôt le citoyen par la thématique qui va l'intéresser dans son quotidien parce que c'est ça qui l'intéresse aujourd'hui. Ça va pas être de lui parler de la planification écologique qui est certes bien faite, mais c'est pas là-dessus qu'on va y arriver. Il faut que ça parle au quotidien. Ça parle au quotidien. Et pour revenir aussi, je reviens aussi, on aurait pu constituer une comithologie, comme on sait très bien faire, on est experts dans la comithologie. On aurait pu faire une comithologie, une seule santé, planification écologique. On se dit, ouais, OK, on va remettre un grand machin, pas de problème, on aura 50 personnes autour de la table et en so what, quoi. En fait, c'est plutôt utiliser aujourd'hui toutes nos comithologies, comme le disait Jean-Jacques, et qui sont très proches du terrain parce que quand on est sur le centre d'environnement, on a une grande pratique au quatrième plan du partenariat. mais c'est par l'intermédiaire de tout ce qui existe déjà qu'on va y arriver et pas en créant une supracomithologie placée au préfet du préfet, enfin, c'est notre analyse, placée auprès du préfet de région. Peut-être que d'autres régions feront une analyse différente, mais ce n'est pas celle sur laquelle on mise en croix-midi. Pour éclairer, hier, Marie, on a participé au comité médicaments qui est installé depuis 2014 en BFC, donc il y a le sujet efficience, le sujet bonne prescription, mais on y intègre désormais une dimension, une seule santé avec l'appel à projet. Je peux essayer de dire un mot. Oui, et c'est l'idée justement d'identifier des établissements qui ont envie de s'engaver sur le sujet et de partir justement de ces motivations et des besoins vraiment de terrain, en l'occurrence il s'agit de l'établissement, mais voilà, ça pourrait et de les soutenir et de ensuite développer autour de ces initiatives de terrain et non pas de, voilà, que ça soit dans une logique plutôt ascendante. Ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, c'est que ça rejoint les propos de Jean Sibilia qui est doyen à la faculté de Strasbourg qui fait partie aussi de François Wannels, le doutant qu'on a créé et qui dit il faut désélitiser le concept pour faire en sorte que ce soit un concept qui soit pris en compte par les citoyens à la base et votre démarche correspond vraiment à ça, ça c'est tout à fait intéressant. Alors, Julien Morin. Oui, bonjour. Je mets la caméra en espérant qu'elle fonctionne. Julien Morin de la Direction Générale de la Santé et en particulier de la sous-direction qui s'occupe justement de la prévention des risques liées à l'environnement et à l'alimentation et dans le cadre de cette sous-direction et pas qu'en ministère on réfléchit un peu à ces sujets et une seule santé. Du coup, moi aussi, j'avais deux questions rapides et merci beaucoup d'ailleurs pour la présentation vraiment intéressante de ce que vous faites côté Vaucune-Franche-Comté. La première, c'était sur le sujet de l'état des lieux que vous êtes en train de faire et des potentielles limites que vous avez rencontrées ou que vous vous êtes fixées justement parce que c'est vrai que quand on réfléchit sur une seule santé et sur un concept aussi holistique que celui-ci, on peut vite arriver notamment en termes de santé et environnement à faire rentrer toute la santé et environnement en une seule santé et est-ce que du coup la question s'est posée pour vous en lien justement avec le PRSE 4 et sinon, quelles thématiques au sein du PRSE on choisit ? Vous les avez listées mais est-ce qu'il y a eu vraiment ce sujet de est-ce que toute la santé et environnement a vocation à rentrer ou est-ce qu'on sélectionne sciemment des thématiques qui nécessitent peut-être davantage un portage en une seule santé ? Ça, c'était ma première question et en lien avec celle-ci aussi. Est-ce qu'on essaye toujours d'avoir ce fameux triangle santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes ou est-ce que parfois on s'autorise aussi à n'avoir que deux des composantes qui sont cochées en sachant qu'en filant un petit peu les choses généralement on trouve quand même la troisième ? Et la deuxième question mais plus rapide c'était en lien avec les interventions précédentes et notamment l'intervention précédente sur le lien potentiel avec d'autres ARS qui s'étaient aussi peut-être lancées dans ce type de démarche est-ce que vous avez pu faire des liens avec elles et voir comment elles avaient porté le sujet notamment en termes de comitologie de pilotage ? Voilà, merci beaucoup. Merci et bonne question merci Julien je vais répondre sur la troisième question après je laisserai les collègues compléter sur les deux autres le lien avec les ARS vous savez on a un comité technique des directeurs de santé publique très efficace où on se réunit à échéance régulière et c'est typiquement le sujet qu'on aborde ou qu'on doit aborder pour un peu partager les expériences des uns et des autres de ce qu'on en avait recensé Alain je pense que désormais la plupart des PRS à des degrés variables intègrent désormais cette dynamique ce qui importe maintenant c'est de pouvoir échanger les bonnes pratiques aussi ça commence ça commence à se mettre de façon informelle on va dire c'est ça oui on a notamment eu un contact avec l'ARS ARA qui est un peu dans cette même démarche avec aussi un portage plutôt direction santé publique mais qui a vocation à regrouper des agents de toutes les directions aussi en test sur la transition on a Nouvelle-Aquitaine qui est aussi à ce sujet mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore vraiment mis en pratique des échanges on est tous dans une dynamique d'appropriation du sujet et voilà plutôt comme il y a la DGS qui est avec nous ce matin ça peut être une suggestion d'animation mais en mode animation réseau partage ça peut être une bonne idée parce que tout le monde est en train de se lancer de façon un peu tout le monde réfléchit de son côté aujourd'hui certes on échange mais il y a besoin d'un lieu et puis il y a un enjeu de capitalisation aussi parce que je suis sûr que quand on va creuser on va s'apercevoir qu'il y a plein d'initiatives territoriales qui se mettent en place qui ne sont pas toujours connues et je ne sais pas Bruno est-ce qu'en gros tout santé et environnement contribue à One Health alors justement dans le PRSE4 on a fait le choix de réserver un axe à une seule santé et comme dans toutes les politiques de l'agence tout ne sera pas inscrit dans la démarche une seule santé il faut qu'on fasse un travail le travail d'appropriation est en cours mais il faut qu'on passe ensuite suite à ce travail d'appropriation un travail de priorisation et c'est là qu'on va voir quelles sont les actions qui nécessitent vraiment qu'on y mette toute notre énergie et forcément on ne pourra pas aller sur tous les leviers d'abord même s'ils sont intéressants mais en plus sur le PRSE comme sur d'autres politiques tout n'est pas une seule santé par contre c'est vrai qu'une seule santé va intégrer beaucoup de choses ça c'est sûr ça c'est sûr et puis parfois je crois que c'est Pascal Forcioli qui le disait on a du boulot déjà au sein même de la santé humaine simplement en rapprochant santé somatique et santé mentale en fluidifiant le sanitaire et le médico-social avec là je me lâche bon d'autres pays depuis longtemps ont supprimé cette distinction médico-sociale et sanitaire pour parler d'une santé humaine plus globale donc on a déjà du boulot au sein même et peut-être qu'au sein de la santé animale il en est de même voilà donc il y a des étapes et des priorisations nécessaires parce que c'est vrai que on peut être très vite dans un concept englobant holistique comme vous dites très justement mais désincarné c'est à dire que bon ok mais on est dans les têtes de chapitres mais pas dans les paragraphes concrets pour les gens quoi oui oui tout à fait merci beaucoup vous êtes satisfait de la réponse et bien je vais passer à la question suivante Michel c'est à toi Michel Rousselopayen bonjour on m'entend et on me voit bonjour c'est bon bonjour il n'y a pas de problème je suis consultant et un ancien juriste toujours un peu juriste et ce qui m'intéresse dans votre très passionnante présentation c'est le fait que vous évoquiez de façon peut-être un peu trop marginale le rôle des collectivités locales est-ce que vous n'êtes pas un petit peu gêné par le simple fait que le code de santé publique dans son article 1411-1 donne tout pouvoir à l'État et ne laisse finalement qu'aux collectivités locales que des compétences subsidiaires c'est une bonne bonne question je pense qu'au-delà des textes si on creuse un peu on voit très vite que les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer comme contributeurs à l'amélioration de la santé parfois elles ne le mesure pas vraiment et je pense que nous avons trouvé un bon équilibre avec la dynamique de contractualisation il me semble que la démarche de contrat local de santé dans certains territoires même élargie à un niveau départemental ou intercommunal de l'intercommunalité peut être de nature à rassembler les énergies et les compétences en tout cas nous on n'imagine pas aujourd'hui une action santé sans que on ne puisse la mener avec les collectivités locales qui ont un rôle majeur à jouer quand on parle d'un urbanisme favorable à la santé quand on parle de la qualité de l'air intérieur quand on parle même de la lutte contre la prévention des arboviruses et bien l'habitat et l'urbanisme ont un rôle majeur donc je pense que c'est assez ancré je ne sais pas si je réponds à votre question mais ça me semble être enfin je ne sais pas si les collègues veulent compléter pour éclairer encore plus dans le sens de ce que dit M. Cooplet on est vraiment sur toutes les actions déjà de santé environnement en lien direct avec des collectivités et on ne peut que contractualiser avec elles et c'est une bonne chose sur les sujets d'urbanisme et de la santé sur l'alimentation elles pilotent directement les plans alimentaires territoriaux et c'est ces plans alimentaires territoriaux qui sont la porte d'entrée de ce que l'on va proposer ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'alimentation qui sera la porte d'entrée locale de tout ce qu'on va faire de manière concrète et le lien entre contrat locaux de santé et plans alimentaires territoriaux va être un enjeu majeur de cette feuille de route qu'on est en train de travailler en interadministration et il me semble que en tout cas pour ce qui concerne l'ARS on peut trouver un équilibre dans sa double mission qui est à la fois d'être garante et partenaire garante parce que vous l'avez dit elle est investie comme les autres autorités d'État de fonction régalienne d'application aussi et de respect des équités territoriales et puis partenaires des initiatives par le but de la contractualisation il me semble qu'on peut trouver la voie un chemin une deuxième voie qui serait de soit de considérer que tout doit être l'État ou tout doit être les collectivités locales il me semble que la contractualisation peut être un chemin de rassemblement Alors avant de passer à la question suivante je trouve qu'il y a une question qui a été posée par Cyril Maslow qui est tout à fait intéressante qui est est-ce qu'on n'a pas toujours une vision un peu anthropocentrée d'une seule santé donc avec une prééminence de la médecine humaine par rapport aux autres médecines vétérinaires agricoles et environnementales parce que quelque part ça nonobstant la relation d'amitié que j'ai avec Pierre Breton qui est au cabinet d'Agnès Firmel-Baudot et qui est en charge de ces questions quelque part on pourrait considérer que c'est peut-être justement le ministère de l'Agriculture qui devrait d'une certaine manière reprendre la main pour pouvoir apporter peut-être un angle différent de vision et ce n'est pas pour froisser du tout et je suis très content que Julien Morin soit là mais c'est vrai qu'on a une vision de la santé humaine qui est figée depuis des années dans un mode très descendant vous vous avez une vision qui est une vision beaucoup plus bottom up c'est-à-dire qui est très à mon temps et il y a peut-être d'autres il y a peut-être d'autres ministères qui auraient pu on ne voit pas par exemple une conjonction des ministères avec un grand plan qui serait national ou un grand plan ne serait-ce qu'une déclaration pour dire voilà le ministère de l'Agriculture travaille avec le ministère de la Santé dans une forme qui est une forme harmonieuse et équilibrée là on a plutôt l'impression que c'est d'abord la santé humaine et puis ensuite les autres santé et je salue au passage André Gestin qui est quelqu'un qui s'intéresse à ces questions de manière tout à fait tout à fait singulière et qui travaille justement à la Fédération Européenne André Stigine Bétis des académies de médecine et ça me fait vraiment plaisir que tu sois là et je je pense que enfin on va laisser la parole aux spécialistes mais c'est vrai qu'on peut avoir le risque d'une seule santé à viser très anthropomorphique c'est-à-dire que c'est l'homme et le reste du monde et même s'il y a des tentatives c'est toujours recentré sur l'homme même s'il faut en prendre soin évidemment mais si on élargit et qu'on est vraiment dans un concept de la santé du vivant alors ça change un peu le curseur alors je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à des thèses les plus extrémistes les extrémistes d'aller carrément en disant vous savez les positions animalistes qui vont dire c'est d'abord l'animal bon bref il faut qu'on soit dans un concept de la défense du vivant et là en effet peut-être dans ce cas-là et ça me manque encore un portage au plus haut niveau d'une seule santé qui n'est pas que l'apanage du ministère de la santé qui est l'apanage de tous c'est ce que je peux comprendre que tu disais et ça manque encore c'est pour ça que nous on a fait le choix finalement parce que Alain le disait très justement on aurait pu au comité d'administration régionale créer un comité sous l'égide du comité d'administration régionale créer un comité théodule de plus nous on préfère le diffuser dans toutes les politiques publiques mais ça prend du temps c'est moins visible mais peut-être que je pense que c'est une ah j'ai un premier micro je dis je pense que cette voie est une voie novatrice et tout à fait intéressante celle de partir celle vraiment de partir des projets pour pouvoir remonter et faire une politique qui s'essaime surtout dans la phase d'acculturation dont vous parliez j'ai une question de Fanny Sumpouyalé si vous pouvez poser votre question Fanny vous présenter oui bonjour à tous Fanny Sumpouyalé je suis directrice technique de l'association nationale française des ergothérapeutes et je voudrais rebondir sur plusieurs choses que vous avez évoquées juste à l'instant d'ailleurs concernant justement la nécessité d'une acculturation alors on parlait de l'acculturation de la population en général mais moi j'aimerais revenir sur l'acculturation justement du système de santé et sur cette vision très en propos centré que vous venez d'évoquer et le côté très santé humaine qui est privilégié puisque nous ce que nous observons dans nos tentatives de faire valoir justement des projets qui soient ancrés dans le local pour ensuite pouvoir s'aimer c'est des fins de non recevoir qui sont qui opposent en fait la santé humaine à cette dimension plus large qui est celle du one else dans le sens où ce qu'on nous oppose c'est oui mais on a déjà dans le secteur de l'autonomie trop de problématiques de gestion des ressources humaines trop de problématiques de qualité de vie au travail la gestion sanitaire du risque passe avant toute autre chose bref on n'arrive pas à trouver aujourd'hui les leviers et les facilitateurs qui pourraient nous permettre d'avancer aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro alors au niveau macro je retiens qu'effectivement la délégation interministérielle pourrait permettre peut-être de faire bouger les lignes mais voilà je voulais avoir votre sentiment votre point de vue et vos conseils les leviers que vous pourriez nous proposer par rapport à ces difficultés merci alors on a un problème d'image figée c'est moi qui c'est moi qui ai un mauvais réseau est-ce que vous m'entendez ? oui l'image est un peu figée mais on vous entend bon alors c'est parfait par rapport à la question de Fanny Jean-Jacques Alain votre micro est coupé alors Fanny oui Fanny vous pouvez reposer votre question votre micro est coupé oui vous avez pas entendu ma question du coup mais je crois qu'il y a eu un problème de connexion pendant un moment si si on a bien entendu votre question mais on n'entend pas la réponse de l'ARS puisque le micro de l'ARS est coupé il faut que vous le réactiviez ah c'est le micro de l'ARS qui est coupé oui c'est vrai Germain on a un problème oui oui alors j'ai l'impression que l'agence régionale de santé était déconnectée ah c'est pour ça parce que moi je me suis j'ai essayé de de fermer mes mes flux mais Alain Morin est toujours en ligne Alain vous nous entendez les inconvénients de la de la visio quelquefois ça ça fonctionne pas de manière remarquable et là on a un problème Alain Jean-Jacques est-ce que est-ce que vous êtes avec nous oui Germain toujours pas de nouvelles non il faudrait peut-être passer un message est-ce que ça marche ah ben ça y est Alain on vous entend mais avec de l'écho vous devez avoir un deuxième micro les parlants qui sont ouverts Alain vous nous entendez Alain Olivier oui ah d'accord c'est André Justin donc c'est pour ça non mais j'avais aussi quelques petits soucis alors c'est mon tour de poser la question maintenant on essaie déjà de résoudre le problème de connexion avec avec l'ARS moi ça y est ça marche dans les deux sens visiblement donc j'attends donc c'est parfait ça me fait très plaisir que tu sois là oui moi aussi qu'on se retrouve exactement alors Alain est-ce que est-ce que tu m'entends Alain est-ce que ça marche mieux là oui ça marche mieux c'est bon ça marche Jean-Jacques c'est bon c'est bon on va faire un peu en mode dégradé c'est bon alors alors est-ce que ça est-ce que vous nous entendez est-ce que vous vous entendez on vous entend oh j'en ai vraiment désolé et on vous entend sans écho non mais c'est parfait désolé désolé alors oui je voulais répondre à à à madame Soum ne pas y aller c'est une très bonne très bonne question c'est un peu ce que j'essayais de dire de concilier fin du mois et fin du monde et et de concilier ou quelle réponse ça va pour faire c'est comme ça que j'ai compris entre j'ai donné l'exemple d'une aide soignante au service des urgences qui a 40 patients à s'occuper et qui ne perçoit peut-être pas tout à fait ce que peut lui apporter une seule santé ça veut dire très clairement que c'est peut-être un peu parce que j'essayais de dire des petites victoires qui permettent au fond d'améliorer un peu le quotidien je reprends l'exemple qui m'avait marqué de ce chirurgien à l'hôpital d'Auxerre qui avait eu encore un peu d'énergie pour retravailler sur le process de stérilisation et qui par ce biais-là en améliorant usage unique ou c'était enfin bref je ne rentre pas dans le détail avait pu faire des économies qui économies avaient été réinjectées dans du matériel médical pour améliorer les conditions de travail vous voyez donc ça n'a pas solutionné d'emblée les 40 patients pour l'aide soignante mais ça a pu montrer démontrer que alors je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante mais c'est un peu l'idée que cependant par des initiatives ou des actions concrètes même modestes elles peuvent cependant aider à montrer tout l'enjeu d'une seule santé Marie parlait aussi d'une façon plus globale du travail qu'on mène avec les écologues enfin je ne sais pas si Marie vous pouvez éclairer oui excusez-moi On a été obligé de changer de bureau Effectivement je voulais rappeler le rôle essentiel vous parliez d'une vision anthropocentrée alors peut-être il y a quand même une des initiatives au niveau national déjà dans le cadre du PNSE4 il y a quand même des groupes en lien avec le ministère de l'agriculture justement qui visent à travailler sur le sujet une seule santé et notamment sur les les outils les indicateurs enfin voilà il y a plusieurs sujets comme ça et peut-être au niveau très local voilà on a la chance d'avoir des des chercheurs et des très impliqués sur le sujet on a la chance d'avoir en région Patrick Giraudoux on a Cyril Maslow également qui s'intéresse à une seule santé sous l'angle aussi peut-être des plus de partir des besoins de la population voilà et des sciences humaines et sociales donc c'est vrai que voilà pour nous aider aussi à sortir de cette vision très anthropocentrée je pense qu'il faut vraiment associer aussi les écologues qui ont vraiment à nous apporter les écologues et les sciences humaines et sociales qui peuvent voilà apporter un éclairage et puis je suis désolé par rapport au projet des ergothérapeutes parce que vous avez aussi à contribuer et à apporter des choses alors vous voyez nous par exemple dans l'appel à projet qu'on lance auprès des pharmaciens il y a aussi une dimension de capitalisation c'est à dire que si on retient deux trois actions même modèles au niveau régional ça peut donner envie aux autres d'y aller aussi je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais oui oui merci c'est une question complexe de toute façon j'en ai bien conscience mais ça donne quand même des pistes merci à vous je vous en prie alors André c'est à toi présente-toi et pose sa question tu m'entends ? oui ça y est oui bien sûr donc rebonjour Olivier très heureux de se retrouver après cette grande journée du 23 juin 2022 à l'Académie nationale de médecine donc la journée que tu avais modérée une journée entière donc sur One Health en zoonose antibiotique ou antibiorésistance plus exactement je suis très heureux d'entendre parler de Patrick Giraudot merci beaucoup à vous de l'avoir signalé parce que Patrick est un compagnon de route je dirais pour nous à l'Académie vétérinaire de France donc il est je dirais celui qui renforce la valence écologue comme il dit lui-même à juste titre d'ailleurs avec d'autres personnes dans son sillage c'est très précieux pour nous peut-être de rappeler que dans mon cursus personnel je suis vétérinaire de formation je travaille dans l'ouest de la France donc sur des productions des monoproductions intensives et donc de proche en proche on a aussi évolué vers je dirais le rapprochement de la communauté médicale et ce qui était le One Health pour nous porté par les vétérinaires en tout cas c'est du passé maintenant c'est une je dirais des défis qui sont portés conjointement par l'Académie nationale de médecine et l'Académie vétérinaire ça illustre bien le rapprochement des deux communautés et peut-être qu'on peut aussi dire qu'avec Patrick Giraudot on concrétise je dirais l'approche je dirais presque maintenant cohérente c'est-à-dire animal homme et environnement avec les écologues incluant donc sol, air, eau et les plantes voilà alors moi la question que j'avais à poser c'est c'est tout à fait intéressant de découvrir je dois avouer en me battant la coupe que je ne connaissais je connais bien les ARS mais j'ignorais l'engagement des ARS dans cette démarche d'une seule santé donc je le découvre et avec un grand bonheur j'avais tout de suite une question à vous poser c'est que dans notre réflexion notamment au niveau de la commission européenne nous sommes engagés ou partie prenante dans une réflexion relative à la gouvernance du One Health et si vous n'avez pas suivi il est public maintenant il y a un scoping paper de SAPEA donc il est l'organisme qui chapeaute l'ensemble sur la gouvernance quelle gouvernance ou One Health adaptée au contexte européen donc on arrête peut-être de voir la vision planétaire pour avoir des choses concrètes au niveau de la petite région en Europe parce que c'est tout à fait relatif tout ça et aussi de voir quels sont les outils à mettre en place pour pouvoir je dirais évaluer évaluer la pertinence de cette démarche et puis aussi d'avoir les indicateurs pour pouvoir travailler donc je pense que les différents niveaux où les acteurs sont engagés me semblent tout à fait compatibles à nous de veiller à la cohérence de l'ensemble voilà donc je n'ai simplement que cette information à vous donner en vous disant que voilà là le premier semestre 2024 sera marqué par un grand travail au niveau de la commandité financée par la Commission européenne qui est relative à la gouvernance au niveau européen donc voilà je pense qu'il faut suivre ces dossiers pour ma part avec Patrick je ne manquerai pas de suivre aussi les évolutions les travaux qui sont menés au niveau de la RS de Bourgogne franchement merci beaucoup merci Olivier et en tout cas je vous en remercie monsieur Gestaing de cette information moi je suppose que dans la réflexion liée à la gouvernance il y a très certainement la territorialisation qui doit être propre à chaque pays qui compose l'Europe et en tout cas nous on est à disposition si sous l'égide du ministère de la santé il y avait besoin de pouvoir éclairer aussi ce qui se passe dans les territoires parce que je pense qu'il doit y avoir les mêmes préoccupations en Allemagne en Danemark et dans tous les pays qui composent la communauté européenne je pense que l'enjeu de la relation au territoire la valorisation de ce qui se passe la réalisation d'actions peut-être qui vont apparaître modestes mais qui vont éclairer les citoyens de l'enjeu me paraissent essentiels aujourd'hui oui alors je pense que peut-être l'appel comment on appelle ça l'appel à la candidature qui va être lancée parce qu'il va y avoir comment on appelle ça un consortium un groupe d'experts qui va se réunir donc on y travaille actuellement sur sa structure il est bien précisé que son mandat sera de rendre cohérent je dirais ce serait de rendre cohérent la gouvernance du One Health par rapport à tous les je dirais les engagements déjà pris en termes de biodiversité en termes de sustainability aussi des systèmes voilà les approches écosystémiques et si cela est pensé au niveau européen ce n'est pas du tout exclusif de tous les dispositifs ou toutes les initiatives au niveau local c'est qu'au contraire je pense que c'est à nous de veiller à ça si ça reste stratosphérique c'est foutu d'avance excusez-moi mais je crois qu'on est tous d'accord ça ça n'aura de sens et d'efficience que s'il y a je dirais comment on dit aujourd'hui embarqué qu'on a embarqué toutes les forces je dirais qui sont engagées à tous les niveaux voilà on a beaucoup discuté avec Patrick Girodo qui ne manque pas d'ailleurs de nous rappeler en permanence un peu sous forme de navette tout ce qui se peut tout ce qui peut se faire aux différents niveaux d'organisation dans la société voilà merci beaucoup je suis désolé mais je serais obligé de vous quitter beaucoup trop tôt parce que c'est très intéressant merci à vous merci à toi Olivier merci à vous monsieur Morin merci à vous voilà je suis très content de m'être joint pour quelques je dirais ce matin merci beaucoup au revoir merci André une réflexion Jean-Jacques par rapport à ce que vient dire André non mais je on y est très très sensible merci à Marie et à monsieur Gesta d'avoir cité le professeur Géraudoux qui d'ailleurs pour la petite histoire est intervenu lors de notre dernière assemblée générale du personnel et ses propos ont été remarquables et remarqués parce que ça a même eu un effet pour beaucoup d'électrochoc alors on peut le voir sous un angle anxiogène mais on peut aussi le voir sous un angle d'espérance parce qu'il est toujours temps d'agir et il nous a en tout cas dans sa vision écologue bien resitué l'enjeu de placer le vivant d'abord d'abord et avant tout et ça apprend un peu d'humilité à l'homme pour l'homme qui est très certainement un sacré sérieux killer par rapport au monde du vivant voilà avec quelques chiffres clairs qui nous avaient qui moi m'ont resté en mémoire en disant que voilà aujourd'hui on n'a plus que 4% d'animaux sauvages dans le monde que l'homme a contribué à exterminer que 70% des espèces d'oiseaux sont des volailles et donc on voit bien ce qu'on disait la barrière d'espèce ne joue plus son rôle et que la santé publique France regarde avec grande attention les risques de la grippe aviaire parce qu'on sait que demain la transmission bon ok de l'homme de l'animal à l'homme on sait zoneuse mais après la transmission interhumaine on a vu les dégâts que ça a fait avec certaines maladies je pense à Ebola ou VIH et autres et donc nous on a un rôle monsieur gestin important avec la santé publique France et les ARS au niveau régional c'est pour être à l'écoute de ces signaux d'alerte sanitaire chaud ou froid qui peuvent être révélateurs de l'émergence d'un foyer qui va ensuite se propager très rapidement on le voit avec les arboviroses et on le voit avec les zoonoses donc ce sujet est très important et on n'a pas trop parlé innovation mais Olivier je pense qu'on a un sujet devant nous et je le dis le ministère de la santé ça commence à frémir mais on est en retard par rapport à d'autres ce sont les outils d'intelligence artificielle qui au service de l'homme bien sûr mais nous permettraient d'être encore plus réactifs sur les signaux sanitaires émergents parce qu'on est froid ou chaud on les perçoit pas toujours et quand on les perçoit c'est peut-être parfois trop tard il y a la filière du numérique santé d'ailleurs qui est représentée par Robert Piccard et Nicole Hill qui veulent s'associer à ces démarches de One Health parce qu'ils considèrent qu'elles peuvent tout à fait contribuer justement à apporter des éléments de réponse sur tout ce qui concerne ces questions d'intelligence artificielle et ces questions de numérique qui sont au cœur même du dispositif et de RPA alors dans le RPA j'ai compris dans le langage informaticien c'est les robots mais qui vont chercher les données dans les différents systèmes d'information et qui aujourd'hui manquent et pourraient nous aider nous on le voit entre les signaux parfois froids de cet environnement mais qui peuvent agréger devenir des signaux chauds et urgents à prendre et bien ça et malgré la compétence et le talent des uns et des autres on n'est pas toujours en capacité au niveau local parfois en manque de moyens de pouvoir le faire or c'est majeur et on le voit bien sur le Covid voilà certains parmi l'Assemblée en atteste que ça a parfois eu du retard à l'allumage simplement sur le système de veille et d'épidémie alors même que et là je vais rendre hommage aux vétérinaires ils avaient les moyens eux de faire des dépistages biologiques assez rapidement sur le terrain et si on avait fait un dialogue s'il y avait eu un dialogue entre les vétérinaires et les médecins il y aurait eu peut-être cette possibilité de faire des diagnostics de porter des diagnostics plus tôt ou de collecter des données enfin voilà en tout cas on arrive à la fin de ce Café Nile c'est c'est un Café Nile passionnant vraiment merci merci Marie merci Bruno merci Alain et merci Jean-Jacques de votre participation c'est très éclairant parce que comme ça on vous voit bien on en voit bien avec un magnifique fond c'est pas comme ça c'est un sujet passionnant c'est un sujet que nous on va porter mais de manière très très forte ça fait déjà deux ans qu'on s'y intéresse avec Nile on a beau être une petite agence on est quand même assez agile on est un peu des mammifères donc on court assez vite on peut faire des tas de choses et si vous avez des informations à partager si vous avez des choses on le fera toujours avec un grand grand plaisir parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose d'important et bien je vois que le replay de l'Académie Nationale de Médecine le débat qu'on avait fait le 23 juin dont tu parlais André le replay est là donc ceux qui veulent se renseigner sur cette journée en tout cas ça avait été aussi une journée tout à fait intéressante et voilà et donc il faut fédérer les acteurs et on a bien besoin de fédération et de travailler ensemble en ce moment le monde va un peu dans n'importe quel sens et je crois que si on se fédère autour d'une seule santé c'est beaucoup de valeurs et beaucoup de choses positives à partager et je vous en remercie beaucoup et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année on va en avoir besoin également pour se reposer un peu et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres Café Nive dont on vous parlera à la rentrée merci encore merci vraiment à la RS de Dijon et à toute son équipe je sais combien et vous savez combien on vous sait gré de nous aider au quotidien sur les états généraux de la santé en région et c'est pour nous un projet qui est un projet tout à fait essentiel à mener ce sera un des beaux projets de l'année 2024 merci à tous et à très vite merci à tous